Dieu a défendu à l'homme, quel homme? On va l'expliquer rapidement. A défendu à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'au départ, le plan du salut des dieux était en deux temps. Il y avait d'abord les temps de la loi, c'est-à-dire le temps où l'homme, on a mis une loi sur cet arbre, en fait que l'homme n'y touche pas. Mais à côté de cette loi, Dieu avait déjà prévu ce que nous appelons le plan du salut. Mais Dieu, en créant l'homme, il savait très bien que l'homme va tomber. Ça, il le savait. Il savait très bien que l'homme va tomber et il a mis cette loi parce que l'homme est incapable de respecter la loi. Donc, en laissant cet arbre dans le jardin, en réalité, Dieu a mis, comme on peut dire, une pierre d'achatement. Pour que l'homme arrive à tomber, en fait que lui amène ce que nous appelons le plan du salut. Si Dieu n'avait pas mis cet arbre, nous n'aurions pas vu le salut venir. Parce que cet homme qui a péché, cet Adam ou cette Ève qui a touché à l'arbre, nous disons que c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël au sein duquel Dieu a mis la loi, la loi mosaïque. Mais malheureusement, Israël est tombé dans cette loi. C'était quoi la loi? Parce que vous allez remarquer qu'Israël a tué plusieurs prophètes. Mais Dieu, depuis ce temps-là, quand on tue le prophète, Dieu n'a jamais enlevé ce qui est la main ou la parole en Israël. Mais le jour où ils ont mangé le fruit de l'arbre, le fruit, remarquez, il n'y avait qu'un seul fruit dans cet arbre. Ça, nous parlons, en tout cas, nous sommes dans la révélation. Donc, le bien-aimé qui nous suivit, quand on nous posait la question, pourquoi nous disons un fruit? Parce que quand Jésus est venu, il a regardé le figuier. Il n'y avait pas de fruit. Mais qui a mangé ce fruit? Pourquoi l'arbre n'avait pas donné de fruit? Parce que ce n'était pas sa saison. Donc, ce n'était pas la saison d'Israël d'avoir de fruit. Donc, l'arbre qui avait le fruit et que Ève a coupé, nous l'expliquons comme étant Israël qui a brisé la loi que Dieu lui a donnée en tuant Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le fruit. Jésus, c'est l'expression de l'arbre de la loi. Est-ce que vous voyez? Alors, il faut qu'Israël arrive à toucher à cet arbre, à toucher au Fils des dieux, pour que Dieu puisse chasser Israël de sa terre. Est-ce que vous voyez? Donc, là, nous comprenons que Dieu voulait qu'Israël arrive là-bas pour que le salut quitte Israël et venait auprès des nations. Donc, si Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a défendu à l'homme. Il savait très bien que l'homme allait tomber. Mais s'il a mis, il voulait qu'Israël tombe un jour pour prendre ce qui était le salut et amener auprès des nations. Quand nous disons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand on dit connaissance du bien et du mal, remarquez, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, voici l'homme, nous lui avons donné la loi. Parce que la connaissance du bien et du mal veut dire, tu as la loi. Tu peux faire ça, ça tu ne peux pas faire. C'est la loi. Donc, du fait qu'Israël avait la loi des dieux, Dieu savait très bien que par la loi, l'homme ne va pas arriver au salut. Vous voyez ? Donc, la signification c'est de connaître le bien et le mal. Or, si l'homme reste seulement au niveau de la loi, il n'y a personne qui va voir le Seigneur. C'est pour cela que Dieu va maintenant amener la deuxième phase de son plan de salut, ce que nous appelons la grâce. Donc, il va maintenant sauter l'étape. C'est-à-dire, après avoir donné la loi, il a compris que par la loi, personne ne sera sauvé. Alors, lui-même a proposé maintenant la deuxième partie de son plan ou de son, comme on dit, carnet d'adresse. C'est là-bas qu'il vient maintenant proposer la grâce. Mais il ne la propose pas à n'importe qui, en tout cas pas à Israël, mais il va le proposer plutôt à ceux qui étaient en dehors du camp, en dehors du salut. C'est là-bas que le peuple, aujourd'hui, que nous sommes, nous, l'Église, nous bénéficions de la part du Seigneur, la grâce. Donc, la signification de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, n'est rien d'autre que la loi qu'Israël ne pouvait pas mettre en place. C'est pour cela les saluts acquittés au fait Israël pour venir chez les nations.